Salut guys, mon nom est JP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, nous sommes au magnifique Mont-Saint-Anne. On est les premiers dans la chaise, fait qu'on va aller faire une petite piste qui s'appelle la Grisante. Donc la Grisante, c'est une ancienne piste de Downhill qui a été retravaillée cette année pour la mettre accessible à un public vraiment débutant. Donc si vous avez fait la Batime, elle va être une coche plus facile que la Batime. C'est une piste parfaite pour apprendre, pour s'initier à ce qu'on appelle le Gravity. Une chose de très importante, soyez respectueux des gens qui commencent, des gens qui débutent. Là, on est le matin, il n'y a personne en avant de moi. Je vais le faire à mon piste habituel, vous savez que je roule vite. Mais vous savez que je suis hyper respectueux des débutants. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait tomber ma blonde dans la Grisante il y a quelques semaines. Elle s'est blessée, la personne collait la roue d'en arrière pour lui montrer qu'elle voulait passer. Faites pas ça. Faites pas ça. Vous stressez les débutants. Vous les poussez à faire des erreurs, à se tasser une seconde plus vite que ce qu'elle aurait fait. Ça fait que laissez-le le temps. La personne vous entend en arrière, pas de stress. Elle va se tasser, elle va vous laisser aller. Ensuite, elle va continuer son chemin. Soyez respectueux si vous êtes plus avancé, si vous êtes expert. Donc, sur ce, voici la Grisante. Alors, on s'en va faire la Grisante qui commence tout juste ici. La Grisante partage du début de la baptême. Donc, comme je le dis, je vais être le premier dans les pistes de ce matin. Donc, pas de risque d'arriver en arrière de quelqu'un et de lui faire affaire à des erreurs. Mais je vous invite à la faire à un pace intelligent. Voici la Grisante. Donc, ça se peut que ce soit moins spectaculaire que les vidéos de double noir que je fais à l'habitude. Vous vous êtes avertis. Mais, je tenais à quand même garder une petite place pour la clientèle débutante et intermédiaire. Ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé dans les dernières années. Mais, j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit qu'ils appréciaient les pistes qui s'adaptaient un petit peu plus à leur style de vélo. Donc, la baptême sera à droite. Nous, on continue dans la Grisante ici à gauche. Ça fait toute une piste de gravity quand même très facile, qui est très intuitive. Les bosses sont grosses, mais ce n'est pas des gros sauts. Lorsqu'on a des sauts, c'est des petits obstacles. Mais sinon, les berms sont grosses, sont bien faites. Hop, je suis venu faire ma petite run avec la copine, puis elle avait adoré. Elle a été entièrement refaite par Vélosolutions. Un gros merci. Ils ont fait un très, très beau travail. Ça, ici, de faire des pistes qui s'adressent à tout le monde. La baptême est une très belle option, mais est une des pistes les plus populaires. C'est aussi une piste qui a beaucoup de trafic. Donc, ça peut clasher un petit peu avec la vitesse de certains groupes de riders. Donc, d'avoir cette option-là, plus facile, ça va, à mon avis, séparer un petit peu les groupes de riders. Nous, on prend la nouvelle partie de la grisante, juste ici, qui est magnifique. Donc, c'est ici qu'on va prendre le plus de vitesse. Si vous êtes débutant, assurez-vous de bien connaître la piste avant de vous laisser aller. Si vous êtes plus avancé, on respecte les gens d'apprentissage. Très important. Wow! Les berms sont tellement beaux. Ça fait que la troisième section ici, c'était vraiment, en le fond, est vraiment tripante. Un petit peu plus de dénivelé. Donc, un petit peu plus de vitesse. Mais super, super intuitive. Ça ici, ça clashe énormément avec qu'est-ce qu'on connaissait. Ça ici, oh, des options de gap. Ça. Ah! 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 Wow! Pour vrai, c'est tellement parfait pour travailler ses berms et ses bosses. Ah! Super! Ah! On savait qu'ici, le tracé a été un petit peu changé. Il y a des endroits qui tournaient assez serrés. Donc, ça a été à travailler. Quelques rushes ici, on va attention. Donc, pour les riders débutants. La prochaine section, je vous invite à faire attention ici. Un petit peu de rushes. Les virages sont un petit peu boiteux. C'est quelque chose qui va se taper avec le temps. J'ai pas mal à ça, à faire, à garder en tête. Oh! Excusez-moi, mon virage n'est pas très beau. Celui-ci. On traverse le chemin d'accès, on fait attention. Si vous avez un petit feeling expert, l'ancienne à droite, je ne vous le conseille pas si vous êtes débutants. Wow! La dernière partie de la grisante. Une partie très rapide. C'est là, ici. L'ancienne roche. On est presque à la fin. Ah! Il y a un saut à gauche et je l'ai manqué. Zut! Je l'ai vu, il était trop tard. Super belle. Pas de boîte pantoute. Pas de breaking bomb dans les virages. Wow! On arrive dans la dernière section, celle qui a les plus gros berms, les plus grosses bosses. Ça, ici. Je suis là de sécurité pour ne pas avoir de bad luck. On est ici à droite, l'ancienne qui croise. Ça fait que c'est peut-être la seule place que vous allez voir des riders experts. On a un ordre de casser. On va avertir la patrouille. Je suis là de sécurité encore. On lance cette ligne. Ça, ici. Les derniers virages. Et on arrive à la fin de la grisante. La pièce la plus accessible du domaine. Oh! Un dernier double. Cool. Et voilà. C'était la grisante. Un immense merci d'avoir écouté. On se voit dans le prochain épisode de Free Heart Québec.